Le président de la République poursuit, aucun doute, son lifting gouvernemental. Les premières retouches réalisées par le taulier de ces couteaux réélias, qui ont provoqué une onde de choc dans l'opinion, ont aussi suscité des frustrations au sein du gouvernement. C'est le cas du ministre Moukhtar Diallo. Celui-ci, à l'annonce du décret qui le confirme à la tête du ministère de la Jeunesse, n'a pas fait mystère de son agacement à rester au même poste. Cette attitude du président des NFD qui paraît déconcertante pour une certaine opinion, s'avère pourtant, à bien d'égard, fondée et légitime. A propos du ministre Moukhtar Diallo, plusieurs faits pourraient justifier sa frustration, selon nos sources. D'abord, souligne notre source, le département de la Jeunesse est l'un des moins nantis en termes de dotation budgétaire, mais pire l'un de ceux qui triment pour décaisser le moindre centime. Tenez, le niveau d'exécution du budget du département n'est jamais dépassé les quinze pour cent, dans la LFI. Nos sources confient également les décaissements en faveur de ce département parent pauvre, serait généralement subordonné à l'affinité ou à des avantages induits. Puis, fait remarquer une source, Moukhtar Diallo est le seul leader d'un parti politique membre du gouvernement qui n'est bardé du titre de ministre d'État. Enfin, confirme notre source, ce département manquerait cruellement de bons cadres. Il semble avérer que les collaborateurs du patron du département, lui, sont non seulement, imposés, mais pire, parachutés du grand navire jaune. Sous-titrage Société Radio-Canada